Bonjour à tous. Quel est votre niveau de MGTOW ? Quel MGTOW êtes-vous ? Beaucoup d'entre vous m'ont dit l'observateur, on te trouve contradictoire des fois. Tu te dis MGTOW, mais en même temps tu continues à avoir des femmes, tu continues à sortir, à draguer. Et en lisant ces commentaires, je me suis dit que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris l'essence de la philosophie MGTOW. Un MGTOW n'est pas forcément quelqu'un qui ne parle plus aux femmes ou quelqu'un qui ne fréquente plus les femmes. Alors il y en a, c'est les niveaux les plus avancés. Mais avant tout, le dénominateur commun entre tous les MGTOW, c'est celui de ne jamais mettre une femme au centre de votre vie. Le MGTOW déporte philosophiquement votre pensée depuis celle de l'homme vagin centré sur la femme ou qui ne vit que pour la femme vers une philosophie d'homme supérieur, d'homme masculin, qui est recentré sur lui-même, c'est-à-dire qui travaille sur lui-même à tous les niveaux. Au niveau de la santé, en faisant du sport, en mangeant bien, au niveau de l'apprentissage, du business, évoluer, se développer à tous les niveaux et arrêter de perdre du temps avec les femmes et arrêter de perdre du temps en investissant dans la femme. Car la femme est un investissement très instable. Beaucoup d'hommes passent leur vie à courir derrière les femmes alors qu'une femme est celle qui va vous larguer, passer la quarantaine, qui se barre avec la maison, avec les gamins. Or, un investissement que vous faites sur vous-même, tout ce que vous apprenez, tous les investissements que vous faites, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient financiers, sont des choses que vous retrouverez quand vous aurez 60, 70 ans, 80 ans. Tout le travail que vous faites sur vous-même, lorsque vous êtes un homme, pour devenir un homme, seront toujours là. Alors que l'homme vagin qui a passé sa vie à draguer, à sortir en boîte, à investir sur la femme en espérant trouver la bonne, qui a acheté tous les séminaires de la Terre, qui a acheté tous les livres de drague de la Terre, arrivé à 60, à 70 ans, alors qu'il est un échec professionnel, un échec économique, un échec intellectuel, ne retrouvera pas toutes les femmes qu'il a réussi à conquérir ou à draguer à la fin de sa vie. Donc la philosophie MGTOW, c'est celle-là, c'est ne plus jamais mettre une femme au centre de votre vie. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de fréquenter des femmes. Vous pouvez continuer à les voir et à les fréquenter, mais elles seront un élément annexe. Elles passeront en second, elles passeront après, elles deviennent un détail de votre vie. Alors que vous avancez vers votre but supérieur, vers votre but ultime, qui est de devenir la meilleure version de vous-même, qui est de devenir un homme qui arrive à se voir tous les jours dans la glace et à se dire qu'il est en train, comme un bon vin, de devenir meilleur chaque jour, vous pouvez, tout en faisant cela, continuer à voir des femmes. L'un n'empêche pas l'autre, c'est juste que vous les voyez dans un contexte différent. Vous ne les voyez plus en état de dépendance émotionnelle, vous les voyez simplement comme quelque chose d'annexe avec lequel vous prenez un peu de bon temps. Et en retour, elles vous aimeront pour cela parce que les femmes aiment ou sont attirées vers cet homme supérieur, le sommet de la pyramide, les hommes qui regardent vers leurs objectifs et non pas vers la femme. Alors que vous avez les yeux levés vers le haut, levés vers le ciel, elle aura les yeux levés vers vous. Et donc regardons de plus près les différents niveaux de MGTOW et vous pourrez vous identifier et savoir à quel niveau vous appartenez et je vous dirai moi-même à quel niveau ou à quelle classe de MGTOW j'appartiens. Le stade ou le niveau zéro de MGTOW, c'est la prise de conscience de la discrimination qui existe contre les hommes et le rejet du mensonge que constitue l'égalité entre les sexes. Le niveau zéro, c'est un peu le premier niveau, c'est celui de la prise de conscience. C'est celui où vous vous dites, il y a quand même un truc qui ne va pas. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Pour moi, ça a été, par exemple, et j'ai la chance de travailler dans le bâtiment, de voir que l'environnement bâti était construit par des hommes. Et du coup, quand je voyais à la télé, dans les magazines, ce qu'on appelle le « female empowerment », en gros la force des femmes qu'on nous raconte un peu partout et qu'on nous expliquait que les femmes étaient égales, moi je voyais tous les jours en allant sur des chantiers que tous les mecs qui bossaient, les plombiers, les mecs qui posaient des parpaings étaient des hommes. Et quand on faisait des rapports d'accidents de chantier, c'était toujours des hommes. Et quand, heureusement, il y en a de moins en moins, mais quand il y a quelqu'un qui meurt sur un chantier, c'est toujours un homme. 98% des accidents de chantier, c'est des hommes, pour ne pas dire 100%. Moi, je n'ai pas vu de femmes avoir un accident de chantier de ma vie. Ça a toujours été des hommes. Et je me suis réveillé à ça en me disant, ce n'est pas possible. Hommes et femmes ne sont pas égaux. Nous avons la force physique pour construire. Du moins, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux physiquement. Nous sommes peut-être égaux en droit, mais nous ne sommes pas égaux physiquement. Nous avons la capacité de construire notre environnement bâti. Et elles ont la capacité d'élever des enfants. Et donc, c'est le premier niveau. J'ai eu la chance parce que je n'ai pas travaillé dans le tertiaire. Je n'ai pas été un petit manager de boîte de marketing. Donc, je n'ai pas travaillé à niveau égal avec des femmes. C'est un peu la chance que j'ai eue. J'ai travaillé dans un environnement masculin où j'ai vu des hommes se tuer à la tâche tous les jours sur de très gros chantiers, autant à Paris qu'à Londres. J'imagine que l'homme vagin qui travaille dans le marketing et qui voit des gonzesses toute la journée, lui, il peut se dire, oui, finalement, on est égaux. Moi, je clique sur mon écran et je vends de la merde toute la journée. Elle clique sur son écran et elle vend de la merde toute la journée. À ce niveau-là, on est égaux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la femme dans les entreprises de marketing, ce n'est pas la femme qui s'est élevée au niveau de l'homme, c'est simplement l'homme qui s'est rabaissée au niveau de la femme. C'est les armées d'hommes vagins qu'on a aujourd'hui dans les villes et qui travaillent dans la mode, dans le marketing, dans le télémarketing, qui font des métiers de gonzesses parce que la société se féminise. Et il n'y a rien, comment dire, en disant ça, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent dans le marketing ou dans le télémarketing qui m'écoutent. Ce n'est pas de votre faute si c'est le seul boulot que vous avez trouvé. C'est juste que la pilule rouge est plus dure à prendre quand vous travaillez dans ces environnements-là. Parce que dans ces environnements-là, quelqu'un qui vous dit, oh, mes femmes sont égaux, vous allez dire, oui, je travaille avec Jacqueline, on fait la même chose, oui, on est égaux. Mais va raconter ça à un mec qui bosse sur une plateforme pétrolière en Alaska, le mec qui sort du pétrole à moins 40 degrés et qui fait ça toute l'année, va lui expliquer qu'un homme et une gonzesse, c'est pareil, t'auras déjà un peu plus de mal. Parce que lui, il sait ce que c'est que la force physique, il sait ce que c'est que l'endurance, et il sait qu'une femme ne tiendra pas trois jours dans ces conditions. Donc niveau zéro, niveau un, la prise de conscience. Elle va être très facile pour certains, parce qu'ils sont confrontés à la réalité de la vie, à la difficulté de la vie, qu'ils sont confrontés à la force physique, et ils arrivent tout de suite à comprendre qu'un homme et une femme, ce n'est pas pareil, même si on leur fait bouffer tous les jours, dans les médias, sur Internet, que c'est la même chose. Donc certains le réaliseront, et d'autres le réaliseront plus difficilement. Mais déjà, vous ne pouvez pas passer à une autre étape, à un autre niveau, si vous n'avez pas eu ce premier niveau de réalisation, la prise de conscience qu'un homme et une femme, ce n'est pas la même chose. Ensuite, on a le niveau un du MGTOW. Le niveau un, c'est le rejet des relations à long terme. Donc c'est des hommes qui continuent à voir des femmes, qui continuent à draguer, qui continuent à sociabiliser, qui continuent à sortir, à boire des verres, à avoir quelques dates à droite, à gauche. Sauf qu'ils sont radicalement opposés à toute relation à long terme. Et vous avez compris que je fais partie de cette catégorie. C'est-à-dire que je n'ai rien contre continuer à avoir des femmes, j'ai encore une activité sexuelle, je prends encore du plaisir à avoir une activité sexuelle, et je trouve que c'est normal, et je trouve que ça fait partie même de mon équilibre, et que j'arriverai difficilement à devenir un moine, et à me détacher complètement du sexe, alors que ce soit un coup d'un soir, une pute, une escorte, peu importe. Du moment qu'il y a sexe, ça me va. Et j'ai complètement rejeté l'idée, ou toute idée de relation à long terme, parce que je vois ça comme une contrainte. Jamais, jamais je n'aurais pu produire la quantité de travail que je suis en train de produire, si j'avais une grosse qui me casse les couilles sur le canapé. Entre mon travail que je fais au quotidien, plus les podcasts que je fais sur YouTube, plus les podcasts que je fais sur Patreon, plus l'audio que je suis en train de préparer, tout ce temps de travail que j'arrive à dégager, la tranquillité, la paix pour enregistrer un podcast, jamais, jamais, si j'habitais avec une femme de façon permanente, permanente, jamais je n'aurais pu trouver la paix et la tranquillité pour enregistrer tous ces podcasts. C'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est surtout le silence et le calme qu'il faut faire autour de soi pour pouvoir faire cela. Donc, habiter avec quelqu'un aurait été un handicap pour moi, ça aurait été un vrai problème. Sans compter les sollicitations, parce qu'une femme, il faut s'en occuper, il faut l'emmener au resto de temps en temps, il faut lui fêter son anniversaire, il faut lui fêter sa Saint-Valentin, etc. Donc, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de temps perdu, et il m'aurait été impossible de développer un business dans ma vie de tous les jours, dans le domaine de la construction, et en plus, en parallèle, de produire tout ce contenu que je partage sur YouTube et sur Patreon et sur mon blog. Donc, le rejet des relations à long terme, ce n'est pas uniquement le fait qu'une femme au quotidien me fatigue, ou une femme tous les jours me fatigue, mais c'est aussi le fait qu'une femme tous les jours rendrait impossible la préparation de tous les projets que je suis en train de préparer. Donc, me libérer des femmes, ça a été aussi libérer du temps. Et je pense que beaucoup de MGTOW sont dans cette perspective, donc uniquement de leur rejet. Donc, la plupart, je pense, sont des MGTOW niveau 1 qui sont dans le rejet de toute relation à long terme, y compris le mariage, et ils privilégient les coups d'un soir, les petites aventures romantiques qui durent deux semaines, trois semaines, un mois, mais pas plus. Et je pense que cela serait salutaire pour tout homme qui veut se lancer dans un business, qui veut investir, qui veut se développer. Ne vous enchaînez pas avec une grosse qui va passer son temps à bouffer des chips sur le canapé et avec laquelle vous ne pourrez absolument rien faire. Faites-le plus tard, si vous voulez, faites-le après 40 ans, mais faites-le une fois que vos projets sont sur les rails. Une femme, c'est un vrai encombrement quand on est jeune et tous ces jeunes qui se mettent en couple à 24, 25, 26 ans, 27 ans se ligotent et finissent petits salariés avec l'incapacité de développer quelque chose. Parce que développer un business, développer un concept, ce n'est pas uniquement de l'intelligence ou du talent, mais c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Et tous les hommes qui m'écoutent et qui sont en couple savent ce que je dis. Quand vous rentrez le soir et que vous avez un appartement vide, que vous avez le temps de décompresser, que vous avez le temps de sortir de votre journée pour rentrer dans votre soirée, que vous avez le temps de vous poser devant votre ordinateur et écrire votre livre, faire vos podcasts, travailler sur votre business online, faire autre chose, c'est quelque chose que vous ne pouvez faire que si vous êtes célibataire. Si au moment où tu franchis la porte, tu as une hystérie qui te gueule dessus parce que tu n'as pas acheté le pain, parce que tu as oublié ci, parce que tu n'as pas réservé les vacances, parce que tu n'es pas allé chercher le gamin à l'école. Si après ta journée d'esclave de 8 heures, tu as en plus une gros niasse à la maison qui te balance tout ça dans la gueule, le business, le développement personnel, le travail sur toi, tu oublies. La gym, le sport, la bouffe, tu oublies. Donc, le MGTOW niveau 1 est salutaire pour tout homme, tout homme, je dirais en dessous de 35 ans. Ne faites pas ça, ne faites pas la bêtise de vous mettre en couple à long terme, ne faites pas la bêtise de gâcher les plus belles années de votre vie avant que vous n'ayez créé quelque chose. C'est vous tirer une balle dans la jambe, régler vos affaires, acheter votre appartement, faites les voyages que vous avez envie de faire, baiser les filles que vous avez envie de baiser, faites tout ce que vous avez envie de faire, et ensuite, éventuellement, posez-vous avec quelqu'un si c'est ça que vous voulez. Mais ne gâchez pas les années de votre vie les plus jeunes, les plus fertiles, là où vous avez encore l'énergie, la présence, la force de construire et de bâtir, ne gâchez pas ces années-là pour vous poser avec une grognasse avec laquelle vous ferez un ou deux gamins et qui vous jettera à 43 ans. Faites-le plus tard. Parce que quand vous vous faites jeter alors que vous avez acheté l'appart, que vous avez la boîte qui roule, les choses qui avancent, qui marchent bien, c'est pas grave, vous vous faites jeter en situation de force. Et en général, quand vous avez réussi tout ça, vous ne vous faites jamais jeter. Mais vous faire jeter en dépendance émotionnelle alors que vous n'avez rien construit de votre vie, elle vous largue comme une merde à 40 ans alors que vous n'avez absolument rien fait, là vous avez juste mal géré. Donc numéro 1, au niveau 1 de MGTOW, c'est le rejet des relations à long terme et c'est un niveau que je conseille à toute personne qui a moins de 35 ans. Jamais, au grand jamais, ne vous lancez dans des relations longues avant cet âge. Niveau numéro 2, le rejet des relations à court terme et à long terme. Bon, là on rentre dans le MGTOW hardcore. Ça, c'est le MGTOW qui a dit on ferme la boutique, on baisse les rideaux, là je n'en veux plus. Les femmes, je n'en veux plus, je n'en peux plus. Ni à long terme, ni à court terme, j'ai fini, ça j'ai terminé. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a, souvent après une rupture difficile ou après un divorce ou après s'être fait arnaquer, s'être fait avoir, j'ai dans mon entourage des MGTOW niveau 2, même dans ma famille, après un divorce extrêmement difficile, un des membres de ma famille a décidé de ne plus jamais fréquenter de femmes parce qu'il a simplement fini en slip. Il a simplement fini en slip. C'était un entrepreneur qui avait assez de succès, qui avait monté une usine de carton, qui avait beaucoup réussi dans sa vie. Pour des raisons fiscales, il avait mis beaucoup de ses biens au nom de sa femme qu'il a dégagé comme une vulgaire merde et qui ne lui a rien laissé. Et donc, lui, c'est typiquement un MGTOW niveau 2. On ferme la boutique, on baisse les rideaux, je ne veux plus jamais avoir affaire aux femmes de ma vie. Donc ça, c'est le MGTOW. Déjà, on commence à rentrer dans le hardcore, là. On ne rigole plus. MGTOW niveau 2, terminé, on ferme la boutique. MGTOW niveau 3. Alors là, on rentre vraiment dans une position philosophique qui ne s'agit plus uniquement des femmes, mais il s'agit d'une position par rapport à la société, par rapport à l'État. Et ça, c'est le MGTOW qui se désengage économiquement. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir au Japon. C'est-à-dire que c'est des hommes qui commencent à travailler à mi-temps histoire de gagner le minimum pour manger, dormir et garder un minimum d'hygiène et ne pas payer d'impôt. Ils dépensent intégralement tout ce qu'ils gagnent. Tout ce qui rentre à la banque ressort de l'autre côté. Il n'y a pas un centime qui va à l'État et ils ont décidé de ne plus participer à ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Et j'ai, alors à moindre niveau, mais un des auditeurs qui m'a écrit en me disant « J'ai arrêté de payer la redevance télé et je préfère investir cet argent sur des médias qui m'intéressent. » C'est-à-dire le racket de la redevance TV qui est de 138 euros en métropole. Cette personne m'a dit « Moi, je ne paye pas, ça ne m'intéresse pas de payer 138 euros pour qu'on passe du ruquier, du Hanouna, qu'on passe de la merde sur laquelle je n'ai absolument rien à dire et je préfère avec cet argent financer des sites ou des parties qui m'intéressent. » Par exemple, l'UPR d'Acelino qui propose de sortir de l'Union Européenne de déclencher un Frexit et il va être adhérent avec cet argent ou il va financer égalité et réconciliation parce que c'est un média qui dit des choses qui l'intéressent et il apprend des choses. Donc, il a transféré, il s'est désengagé économiquement du racket de la redevance TV et avec cet argent, il fait un placement philosophique vers des choses qui l'intéressent. Parce que, mine de rien, la redevance TV, c'est quelque chose qui rapporte à l'État français 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est le PIB d'un petit pays comme la Gambie ou comme le Libéria. c'est-à-dire qu'il y a des pays entiers qui vivent avec ça. 3,2 milliards d'euros, c'est ce qu'on paye ou c'est ce que les gens qui payent la redevance TV rapportent ou mettent dans les caisses de l'État français. Et en retour, ils n'ont absolument rien à dire. Vous n'avez pas le droit de choisir les programmes. Et l'UPR de François Asselineau avait souligné ou avait levé une idée assez intelligente. Il avait dit que comme on contribue à cette redevance TV, on devrait voter ou il devrait y avoir un sondage populaire qui pourrait se faire sur Internet pour éviter le papier, la pollution, etc. en disant aux gens que voulez-vous voir ? Par exemple, est-ce que le dimanche soir, on ne pourrait pas passer un film français classique sur France 2 tous les dimanches soirs ? On pourrait passer Les Tontons Flingueurs, La Grande Vadrouille, ce qui permettrait aux jeunes générations de savoir ce qu'a été le cinéma français au lieu de nous passer des films américains complètement débiles tous les dimanches soirs. On pourrait, par exemple, donner notre avis sur les émissions. On pourrait nous poser collectivement la question est-ce que Ne touche pas à mon poste de Cyril Hanouna doit continuer ? Nous qui payons collectivement 3,2 milliards d'euros avons quand même le droit de dire si une émission ou un mec renverse des bols de nouilles dans le froc d'un autre ou on insiste à des scènes d'humiliation à un vocabulaire complètement inapproprié est-ce que on doit continuer ou est-ce que nous contributeurs validons cela ? Eh bien, ça ne se fait pas. Le racket de la redevance TV c'est vous la payez et vous fermez vos gueules et qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, vous avez Rukier, Hanouna, Arthur qui ont des entreprises privées qui montent ses émissions qui se payent des millions d'euros et qui vont ensuite les vendre aux chaînes et aux services publics. Et je pense que ça agace beaucoup de Français de payer la redevance TV pour que Danny Boon aille se payer 2 millions d'euros par film ou plus pour des films médiocres qui ne font pas d'argent. Si on doit financer le cinéma français avec une partie de la redevance TV, le cinéma français étant déficitaire, ce n'est pas un business qui marche, il est constamment renfloué par l'argent public, eh bien, perdu pour perdu, faisons la promotion des jeunes talents. Si on doit prendre du risque, si on doit prendre un risque, si le film, si le cinéma de toute façon est déficitaire, ce n'est pas comme le cinéma américain, le cinéma américain fait de l'argent donc ils ne volent pas l'argent public, ils font de l'argent, ils gagnent de l'argent et donc ils ont le droit de choisir leurs acteurs. Quand ils payent Brad Pitt 20 millions de dollars par film ou DiCaprio 20 millions de dollars par film, ils font ce qu'ils veulent, ce n'est pas avec l'argent de mes impôts. Quand on paye Gad Elmaleh, Danny Boone ou je ne sais quel autre guignol 2 ou 3 millions par film, s'il y a une partie de mes impôts là-dedans, je pense que j'ai quelque chose à dire. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe en France et donc le choix du désengagement économique de certains français qui commencent de plus en plus à refuser de payer la redevance télé si on n'a rien à dire, eh bien à ce moment-là on arrête de payer ou en tant que contributeur vous me donnez l'autorisation de m'exprimer, de donner mon avis ou je me barre. Et ça, ce n'est qu'un seul des divers exemples de désengagement économique vers lesquels on peut aller. Et ça, c'est déjà un niveau de prise de conscience assez élevé. Quand on arrive à niveau 3 MGTOW, c'est que déjà on a compris beaucoup de choses et ensuite on dit c'est bon je me barre. Et si on était collectivement intelligent, on pourrait agir à un niveau bien bien plus supérieur lorsqu'on critique McDonald's, KFC, lorsqu'on critique Starbucks, et bien si on arrête collectivement d'aller au McDo, personnellement ça fait 5 ans que je n'ai pas mangé chez McDo et je m'en porte très bien et jamais plus je n'y mettrai les pieds, ça va faire aussi peut-être 3 ou 4 ans que je n'ai pas bu de café Starbucks que je trouve absolument dégueulasse et je n'y mettrai plus jamais les pieds à part pour aller pisser, l'avantage du Starbucks c'est qu'il est à tous les coins de rue et les rares fois où j'y vais maintenant c'est juste pour aller pisser, je rentre, je pisse et je sors. et bien si on arrêtait collectivement d'acheter cette merde Starbucks disparaîtrait en une semaine le matin quand vous allez bosser que vous voyez vous avez envie de prendre votre café vous passez devant le Starbucks et vous voyez la petite brasserie ou le petit café du coin et bien allez au petit café du coin au moins vous allez faire vivre un individu qui vit en France qui paye des impôts en France et qui contribuera à la caisse commune au lieu de Starbucks ou de Subway qui paye leurs impôts au Luxembourg et qui paye moins d'impôts que vous et moi je vous le rappelle Subway a payé 6 000 et quelques euros d'impôts avec avec tous leurs petits arrangements et magouilles Subway paye moins d'impôts que moi ou a payé du moins quand je travaillais en France moins d'impôts que moi donc le désengagement économique si beaucoup prenaient conscience si beaucoup savaient comment ça marchait et bien je peux vous dire que ces multinationales ne survivraient pas une semaine la seule raison pour laquelle elles survivent c'est que nous sommes collectivement des moutons et le MGTOW niveau 3 l'a très bien compris MGTOW niveau 4 désengagement social par refus des interactions avec la société dans son ensemble MGTOW niveau 4 alors ça c'est ça c'est plus on ferme la boutique ça c'est ne me parlez plus ne me parlez plus j'en ai marre de vos gueules je ne veux plus vous voir c'est terminé je ne paye plus rien je ne paye plus d'impôts je ne bosse plus ne me parlez plus ça c'est ça c'est le c'est le MGTOW ou le MGTOW ou le moine c'est celui qui s'enfuit au sommet de la montagne ou c'est celui qui part à la campagne qui achète une vieille ferme ou qui reprend la vieille ferme de ses grands-parents qui commence à cultiver son potager qui se sert du puits pour avoir de l'eau et qui arrête et qui arrête de parler à tout le monde lui ne supporte plus l'être humain c'est le niveau le plus élevé de MGTOW et aussi le niveau le plus extrême je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup peut-être que dans le futur on va petit à petit commencer à aller vers ça à force d'agression de violence dans les grandes villes pas uniquement pas d'agression je ne parle pas de délinquance je parle surtout d'agression économique d'agression psychologique d'agression morale au travail dans la vie de tous les jours les factures qui arrivent rien que recevoir des factures c'est déjà une agression il y a des gens qui ont des palpitations rien qu'en ouvrant les courriers parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus s'ils vont pouvoir le payer alors que le MGTOW niveau 4 il a dit merde à tout ça il n'a plus de factures il n'a plus rien à part peut-être la facture d'électricité qui lui arrive de temps en temps et encore s'il a décidé de garder l'électricité parce qu'il peut très bien se chauffer au feu de bois et le MGTOW niveau 4 est le MGTOW qui fait le plus peur au système parce que je ne sais pas si vous le savez mais par exemple si vous décidez d'être autonome et acheter des panneaux solaires si vous voulez produire votre propre électricité et la consommer vous n'avez pas le droit c'est interdit il faut que vous revendiez votre électricité au réseau EDF pour que vous puissiez consommer l'électricité de vos panneaux solaires EDF fait la balance entre ce que vous leur donnez et ce qu'ils vous donnent si c'est déficitaire vous payez la différence vous aurez quelques euros à payer en électricité si c'est en excédent et bien EDF vous paye comme producteur d'électricité mais cela n'est pas fait parce que EDF a besoin de votre électricité ils en ont suffisamment avec toute leur centrale nucléaire c'est pour que vous ne soyez pas indépendant le système a peur que des gens commencent à s'installer dans les campagnes que des gens commencent à produire leur propre électricité leurs propres fruits et légumes que les gens commencent à s'organiser en réseau qu'il n'est plus besoin du système pour vivre et survivre qu'il n'est plus besoin de la banque surtout et donc je dirais les MGTOW niveau 3 et 4 sont alors ils sont rares mais s'ils deviennent nombreux ils deviennent dangereux pour le système parce que ce n'est pas en manifestant dans la rue que vous faites peur au système c'est le jour où vous commencez à lui dire je ne veux plus de carte bancaire je ne veux plus de crédit je ne veux plus rien avoir à faire avec toi c'est terminé ne me parle pas fous-moi la paix je ne veux pas tes allocations je ne veux pas ton argent je ne veux plus rien fous-moi la paix et là sans les banques et sans le crédit pour faire pression que voulez-vous qu'ils fassent ? chaque individu redevient redevient réellement libre et vous allez me dire c'est une fiction mais où vois-tu des millions de personnes retourner à la campagne cultiver la terre et bien ce n'est pas ce n'est pas tant une fiction que ça parce que ça commence à arriver au Japon alors au Japon c'est surtout des mixtas au niveau 3 c'est surtout du désengagement économique c'est des gens qui volontairement arrêtent de gagner beaucoup d'argent ils arrêtent d'avoir les salaires faramineux qu'ils avaient à Tokyo et ils prennent des boulots à mi-temps juste ce qu'il leur faut pour louer une toute petite chambre payer leurs petites dépenses et à la fin il leur reste zéro et ils recommencent à travailler et toujours il leur reste à la fin zéro la banque à zéro systématiquement pas de crédit pas d'engagement il n'y a rien qui les tient et ça ça arrive au Japon et le Japon a 20-30 ans d'avance ce que font les banques aujourd'hui le quantitative easing la planche à billets ça ça a commencé au Japon dans les années 90 et ça fait 30 ans qu'ils le font et ça continue et tout ce qui s'est passé économiquement au Japon arrive chez nous et tout ce qui se passe socialement au Japon arrive aussi chez nous donc ce n'est pas tant délirant que cela et je pense que de plus en plus de gens vont retourner vers les campagnes on va assister et je pense que le futur et l'avenir c'est une remigration vers les campagnes et ça commence à arriver l'année dernière a été la première année où le taux d'immigration vers Londres a été négatif c'est-à-dire que il y a eu plus de personnes qui ont quitté Londres que de personnes qui sont arrivées à Londres c'est la première fois depuis des années et je pense qu'on arrivera au même phénomène à Paris et dans toutes les villes super chères super polluées super stressantes super angoissantes parce que les gens commencent à se dire à quoi bon à quoi bon vivre dans une ville où je dépense tout ce que je gagne à quoi bon vivre dans une ville où je ne peux pas avoir un petit jardin un peu d'espace pour respirer et donc de plus en plus de monde commence à se poser cette question donc c'est un épiphénomène pour le moment mais je pense que ça va aller en grandissant et ce n'est pas une tendance qui va s'arrêter et c'est déjà arrivé dans le passé il y a déjà eu Londres a déjà été une ville surpeuplée les gens l'ont déjà quittée ensuite elle s'est repeuplée et je pense qu'on est en train d'amorcer les grandes villes du monde sont en train d'amorcer un dépeuplement tout comme ça arrive à San Francisco beaucoup de gens vont s'installer en face à Auckland parce que c'est moins cher et parce que la tech bubble la tech industry a fait exploser les prix des loyers que les gens ne peuvent plus payer et ils sont en train de sortir et de reconquérir les territoires ruraux alors Auckland ce n'est pas rural mais reconquérir les petites villes dans un premier temps et peut-être la campagne si ça continue donc c'est très très intéressant et cette philosophie n'en est qu'à ses débuts et je pense qu'elle va partir en s'accélérant il y a un ras-le-bol collectif il y a une fatigue collective qui va se matérialiser d'abord avec une minorité de gens qui vont se désengager économiquement qui vont se révolter contre la redevance télé qui vont se révolter contre les impôts ça, ça va peut-être être la plus grosse des révoltes le jour où les gens diront stop je n'ai plus envie de payer ces impôts ça suffit je ne vois pas à quoi ça sert je ne vois pas où ça va je ne comprends pas et ils vont pour éviter d'être en prison au lieu de ne pas payer de refuser directement de payer leurs impôts et bien ils vont simplement moins travailler pour ne plus payer d'impôts donc voilà pour ma vidéo du jour et les 4 niveaux de MGTOW j'espère que j'en ai éclairé pas mal d'entre vous avec les différents niveaux donc le niveau 0 c'est juste la prise de conscience c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et de commencer à s'intéresser à l'information parallèle commencer à s'intéresser à l'histoire d'une façon différente à l'économie d'une façon différente à la politique d'une façon différente aux manipulations à l'ingénierie sociale d'une façon différente et de commencer à les comprendre le niveau 1 c'est uniquement le rejet des relations à long terme de se focaliser sur soi d'abord de se focaliser sur ses projets de se focaliser sur sa santé et de ne voir la relation comme un épiphénomène qui se passe en marge de votre vie le niveau 2 c'est de rejeter complètement les relations de couple court terme ou long terme là je vous l'ai dit on ferme la boutique on tire les rideaux il n'y a plus rien à voir le niveau 3 c'est le MGTOW qui se désengage économiquement à la façon des japonais qui refusent de payer la redevance TV qui refusent de payer les impôts et qui met tout en place pour ne plus les payer et le niveau 4 c'est le mec qui se barre à la campagne et qui refuse les interactions avec la société dont 100 n'ensemble voilà pour aujourd'hui que dire d'autre et bien prenez soin de vous et à très bientôt 1 2 2 3 2 4 4 8 8 9 10 10 10 10 11 13